Mais calmez-vous, mon vieux. Comment voulez-vous discuter si vous pointez votre flingue vers les visages des gens ? Votre fille est saine et sauf, colonel. Ça dépend de vous que le reste. Mes amis ont une affaire à traiter avec vous. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer coopératif. Prêt ? Faux ! Vous savez, colonel, nous avons eu beaucoup de mal à vous trouver. Nous avons dû faire croire que le capitaine Bennett avait été tué pour que le général Kirby commence à se remuer et qu'il nous conduise jusqu'à vous. Et maintenant que je vous tiens, vous allez faire exactement ce que je vous ordonne. Va te faire foutre. J'en reviendrai pour toi, Bennett. John ! Je serai prêt à t'accueillir, John. T'es un marrant, celui-là. Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Tu te souviens, Soli ? Je t'ai promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick. C'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. T'as la tru, mon salaud. Ben, tu devrais. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale deux bérets verts au petit déjeuner. Et justement, j'ai très faim. Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Bienvenue, John. Je suis content que tu sois venu. Allez, viens, Bennett. On va se marier. Je sais que je peux te battre. J'ai pas besoin de la gosse. J'ai pas besoin de la gosse. Ni du revolver, John. Je peux te battre. J'ai pas besoin de ce froid. Je vais te tuer maintenant ! Mais John, ce que c'est bon ? Comme mon bon vieux temps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un homme mort ? Tu penses qu'on est un homme mort, John. Dis pas de conneries. John, c'est pas entre les yeux que je vais te buter. Je vais te buter entre les couilles. Crache ta vapeur, sale pourriture.